Bacel a 32 ans, il est atteint d'une infirmité motrice cérébrale causée par un manque d'oxygène à la naissance. Il ne sait ni parler, ni marcher, ni même manger. Né en Syrie en 1992, il passe les 12 premières années de sa vie sans aucune aide médicale. Mais sa vie prend un tournant inespéré lorsqu'il arrive en Belgique en 2004 et qu'il reçoit cette machine particulière. Je suis d'abord allé à l'école où j'ai appris le français à lire et à écrire. Ce dispositif est formidable, c'est une voiturette avec une manette spéciale que je commande avec mes pieds. Un ordinateur est aussi attaché à ma voiturette, je peux donc sortir seul avec l'ordinateur qui me sert d'interprète. Un dispositif précieux qui lui apporte ce dont il a toujours rêvé, l'autonomie. Je peux découvrir le monde extérieur seul et à mon rythme sans dépendre de quelqu'un pour me pousser. Je suis yonné rue de Bruxelles, je me sens si libre, si différent quand je me balade. Son handicap ne le prive pas d'une vie dite normale, il ne l'a pas non plus empêché de trouver l'amour. Voilà deux ans qu'il partage sa vie avec Sylvia, ancienne voisine de Pallier, elle-même maman de deux enfants autistes. Comment tu te sens aujourd'hui ? Je n'ai pas beaucoup d'hombre mais ça peut aller. Moi ça ne m'a jamais vraiment posé problème parce que je les trouve fabuleuses en fait ces personnes-là de base, exceptionnelles, extraordinaires dans un monde aujourd'hui où on peut dire que beaucoup de gens vivent chacun pour soi. Mais leur édile n'est pas sans embûche, la pire de toutes, le regard des autres. Le fait qu'ils soient handicapés, ils n'ont pas le droit d'avoir une vie sentimentale. Et alors on le regarde un peu comme si c'était un enfant et que moi j'étais genre celle qui profitait. Et c'est vrai que c'est blessant parce qu'on veut juste vivre en fait. Moi je l'aime pour ce qu'il est, point, je n'ai pas à justifier le pourquoi, le comment. Le couple ne se prive pas de balades, de cinéma ou encore de festivals. Bassel a aussi une vie sociale bien remplie. On apprend très très rapidement à communiquer. Bassel communique énormément par les yeux et par son sourire. Et on dit souvent que la communication est non-verbale pour la grande partie. Et c'est un bon exemple en fait parce qu'on se comprend très très bien et je le considère comme n'importe quel ami. Ses liens sociaux sont essentiels, ils éclairent ses journées et donnent un sens à sa vie. Je peux le dire aujourd'hui, je vis ma vie comme je voudrais et c'est l'essentiel pour moi. Mon handicap ne m'empêche pas de vivre la vie que je voudrais. Je pense que c'est la plus belle chance que j'ai eue jusqu'à aujourd'hui de vivre avec force et enthousiasme. Si Bassel vit aujourd'hui librement et dignement, ce n'est pas le cas de toutes les personnes porteuses de handicap. Dans les pays à faible ou moyen revenu, seuls 50% d'entre elles ont accès à de tels services.